Coucou mes plumes, sautez-oh ! Écoutez très bien cette vidéo de Diana Boulay s'il vous plaît et on se reprend juste à la fin de la vidéo pour notre petite conclusion. A tantôt ! Moi je veux savoir, est-ce que tu comprends la réaction des Camerounais ? Non ! En fait, le fait que tu restes ici ? Ben non, parce qu'ils m'ont dit que je ne savais pas à rien, donc je ne comprends pas. Ah, ils t'ont dit ça, vrai vrai ? Ben, il y a beaucoup qui m'ont dit que je ne sers à rien, que je gâte la jeunesse. Bon après, je pense que tu as dit qu'il n'y avait pas trop d'opportunités là-bas. Pour moi ! Pour toi ! Et c'est vrai ! Parce que tu sais, ça je ne le dirai jamais assez, les gens qui sont différents, ils dérangent. Ouais. Ils dérangent. Et moi je m'en fous, je m'en fous de déranger en fait, parce que moi j'ai compris que même si tu peux avoir le bon cœur du monde, aimer les gens, mais la vie c'est une place. Et je ne mettrai jamais mon bonheur en péril, même pour un million de personnes. Encore moins pour 24 millions. Pou ! Ah c'est bon ! Justement, justement en parlant d'opportunités, tu as dit qu'en cas d'Ivoire il y avait beaucoup plus d'opportunités. Ce qui n'est pas faux. C'est quand même le pays de l'excellence. Pour moi ! Pour moi ! Mais maintenant que tu as installé, est-ce que tu as pu avoir les opportunités dont tu parlais ? Est-ce que tu les ressens ? Est-ce qu'elles sont au rendez-vous depuis que tu es là ? La dernière fois que tu m'as vue, il n'y avait pas moins de kilos que ça. Super ! En fait, le pays, en fait, le pays, en fait, le pays, en fait, le pays, en fait, c'est un pays de qualité. Ça te fait grossir, ça te fait prendre des kilos, tu as la, tu le rousse. Je ne sais même pas pour dire que le Camerou, il n'a pas d'opportunités. Pour quelqu'un comme moi, je suis différente, ça dérange, mais ça c'est mon cas. Mais ici, vraiment, je suis reconnaissante. Vous me sentent acceptée ? Déjà, je me sens acceptée. D'accord. Je me sens respectée dans mon art. On ne me voit pas comme une fille qui fait des vidéos. Ils voient plus loin que ce que je présente. D'accord. Ils voient plus loin et ils respectent ça. D'accord. Comme je vous ai dit, je suis un tournage d'une série, je suis super contente. J'avais déjà fait mes premiers pas dans le cinéma, mais là, ça concrétise parce que c'est un personnage principal. D'accord. Wow ! Coucou mes plumes, j'aimerais vous saluer. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue sur la chaîne YouTube des Stories de Lorenza Laplume. Alors, je vous ai laissé voir une petite vidéo de Diana Boulay qui a été invitée sur un plateau ivoirien d'où elle ne loupe jamais une occasion de dénigrer son pays d'origine qui est le Cameroun. Alors, ce n'est ni la première ni la deuxième fois que Diana Boulay le fait. Certes, par le passé, elle a toujours dit que les Camerounais ne l'aiment pas. Les Camerounais la dénigrent toujours et qu'elle va s'en aller. Et oui, elle s'était bien effectivement en aller en Côte d'Ivoire. D'où elle nous a dit que là-bas, c'est un pays d'opportunités. C'est un pays de rêve, de ci, de ça. Et bien, elle a vraiment eu ces opportunités. Puisqu'elle a donc alors eu toutes ces opportunités dont elle parlait, pourquoi alors continuer toujours à dénigrer le Cameroun ? Je ne sais pas si c'est pour la visibilité ou je ne sais quoi pour augmenter sa popularité. Bref, je ne sais pas si c'est pour la visibilité. Alors, moi, tout ce que je peux dire à Diana Boulay est que, ma petite soeur, dans la vie, on ne crache jamais sur la main qui nous a nourris. Sur ceux qui nous ont tendu la main, la reconnaissance vaut mieux que tout. Parce que si aujourd'hui, tu es invité sur les plateaux de la Côte d'Ivoire, sur les plateaux ivoiriens, je veux dire, c'est tout simplement parce que tu es Diana Boulay aujourd'hui. Qui t'a donc rendu Diana Boulay ? Ce sont les mêmes Camerounais que tu es en train de dénigrer et de rabaisser à longueur de journée. Parce que s'ils n'avaient pas partagé tes vidéos, s'ils ne t'avaient pas fait connaître, s'ils ne t'avaient pas encouragé, s'ils n'étaient pas abonné, et s'ils n'avaient pas commenté tes vidéos, je ne pense pas qu'aujourd'hui, tu devais avoir ces opportunités-là. Donc, juste pour te dire que, comme tu te plains tous les jours quand t'insultes, on fait ci, on fait ça. Ma chérie, on insulte tous les stars. Tu comprends ? On insulte tous les stars. Si tu as pris l'engagement d'être une personne publique, sache qu'on va t'insulter. On insulte tous les jours les milliers blanches, les cocos Emilia, les Nathalie-toi, les... Tu as vu le cas d'Emma Louis, même l'approche Amonchique. On insulte tout le monde, ma chérie. Grandis un peu. Grandis un peu. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Au contraire, je t'ai toujours encouragé quand tu as sorti ton clip avec... Comment on l'appelle ? Rémi Adam. Je t'ai toujours encouragé. Tous les contrats que tu as signés en Côte d'Ivoire, j'ai toujours fait des vidéos pour t'encourager. Mais je ne savais pas que tu pouvais encore être en train de dénigrer les Camerounais de nos jours. Moi, tout ce que je fais comme conseil, c'est que faites très attention avec ce dont tu es en train de jouer là. Parce qu'on ne sait jamais. Ils ne sont pas surpris que demain, tu aies encore besoin de ces mêmes Camerounais que tu es en train de dénigrer aujourd'hui. Peut-être de l'heure... Peut-être tu auras peut-être besoin de... Bref, on ne connaît pas l'avenir. Même peut-être pour une cérémonie, peut-être pour un événement, on ne sait jamais. Bref, donc, on dit que dans la vie, si tu as déjà pu te traverser, ne te moque pas de ceux qui sont derrière. Parce qu'en te voyant faire, franchement, ça laisse à désirer. Si tu n'es qu'au niveau de la Côte d'Ivoire et puis voilà, tu te prends autant de zèle. Ça veut dire que si tu traverses la Côte d'Ivoire, surtout peut-être à l'international ou à l'Occident, « Mais on ne va plus respirer, il faut un peu arrêter. » Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que ces plateaux de télé sont toujours en train de lui poser cette question-là. Cette question est toujours en train de revenir chaque fois qu'ils ont l'occasion d'inviter Jana Bully. Mais sois sage, c'est ton pays avant tout. Tu vois tout le monde, tu as vu Mbappé des mains, il est retourné à sa source. Donc sache que toi aussi, comme tu es là-bas en Côte d'Ivoire, tu voudras toujours et un moment tu seras confronté à revenir à ta source. C'est la vie, c'est la vie ma chérie. On n'oublie jamais d'où on vient, même nous qui sommes ici à l'éclanger, tu comprends ? On ne peut jamais dénigrer, rabaisser le Cameroun, on ne peut plus oublier le Cameroun parce que c'est notre pays d'origine, c'est notre histoire ma chérie. On vient de là, on appartient à cette terre. Nous sommes les enfants du Cameroun, c'est comme ça la vie, c'est la vie. Donc concentre-toi sur ta carrière, va de l'avant, on a dit, on avait dit, mais t'es aujourd'hui la terre, je ne sais même pas si tu te rends même déjà compte qui tu es de nos jours. Je ne sais pas parce que si tu connaissais vraiment ta valeur, tu savais ce que tu vaux aujourd'hui, mais tu n'aurais plus, tu ne devais plus tenir ce genre de discours, il y a longtemps que tu ne serais pas, tu aurais balaié ça du revêt de la main. Donc juste un conseil, soit très sage, soit très sage et sache qu'on n'a jamais, ne fais jamais confiance aux gens. Soit, il ne se passe, quand quelqu'un vient peut-être d'être toi, il se présente en point, non, je ne fais jamais confiance. Même ces Ivoiriens-là, Koujuju dit qu'ils sont ci ou ça, ils sont ça. Quand ils vont se rendre compte, quand ils auront obtenu de toi ce dont ils ont besoin, et ils vont savoir Koujuju, tu n'as plus personne au Cameroun, et que tu t'es porté tous les Camerounais sur ton dos, c'est où ils vont te dire tes caractères vérités, ma chérie. Tu blagues un peu, tu ne connais pas dans quel monde tu te trouves. En tout cas, c'était juste mon petit conseil, mes plumes. Si vous êtes d'accord avec moi, ou si peut-être vous avez votre idée par rapport à la chose, n'oubliez pas de me laisser votre avis en commentaire, parce que nous n'allons monopole du savoir, et moi j'ai juste donné mon point de vue à moi, à notre petite soeur Diana Bolli. Donc alors nous sommes arrivés au thème de la vidéo, n'oubliez pas de partager massivement et de vous abonner. Bye bye!